Générique 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 Résidente de Hanford en Californie, Michel O'Keefe avait 18 ans et c'est la joie de vivre incarnée la hit girl. Ses parents et les personnes qui la connaissent l'ont décrite comme une personne vivante, mais les pieds sur terre qui aime profiter pleinement de la vie. En plus, elle partage un lien étroit avec ses parents. Michel est également une étudiante brillante, elle est pom-pom girl, le cliché total. Et cela bien sûr va la rendre très populaire parmi ses amis. Cependant, sa mère a insisté sur le fait que sa fille refusait de rester avec les autres jeunes que populaires, et c'est plutôt des amis de tous les horizons, riches ou moins riches, avec qui elle traîne, elle a bon cœur. Quand, le jour du 22 février 2000, Michel a décidé de se rendre à Los Angeles avec son amie Jennifer Peterson, pour apparaître dans un vidéoclip de Kid Rock. Sa mère va ne faire aucune objection. Michel et sa meilleure amie sont trop heureuses de partir à l'aventure à Los Angeles, et encore mieux de tourner dans un clip. Les heures passent, tout se passe très bien, sur le tournage du vidéoclip entre Michel, Jennifer et toutes les personnes qui se trouvent sur ce tournage. Mais les parents de l'adolescente vont s'inquiéter, car elles ne rentrent pas chez elles, et des heures plus tard, malheureusement, ils vont être informés du meurtre de leur fille Michel. Michel a été retrouvé morte à l'intérieur de sa voiture, dans un parc à la Palmdale, en Californie, et s'en est suivie une enquête qui va faire de son mieux pour aller au plus profond des indices, et tout malheureusement nous laisse à penser que c'est un meurtre. Eh bien, approfondissons les détails entourant ce crime horrible. Résidente de Hanford, en Californie, Michel avait donc 18 ans au moment de son assassinat. En outre, Michel était connue pour sa personnalité amicale et charmante, ce qui a rendu sa disparition soudaine et d'autant plus choquante qu'elle n'avait aucun ennemi, et d'ailleurs aucun problème avec qui que ce soit. Ce fameux 22 février 2000, donc Michel et son amie Jennifer Perterson se sont rendus à LA pour apparaître comme je vous l'ai dit dans un clip vidéo de Kids Rock. Après avoir obtenu la permission de sa mère, elle est donc partie dans sa nouvelle Mustang bleue, avant de rencontrer son amie dans un parc et de se rendre à Palmdale, en Californie. Michel a ensuite garé sa voiture dans le parking et s'est rendu à Los Angeles dans le véhicule de Jennifer. Sur le chemin du retour, Michel va dire à Jennifer de la laisser sur le parking où est garé sa voiture, parce qu'elle veut se changer dans sa voiture, parce qu'ensuite elle doit se rendre à un cours du soir. Ainsi, Jennifer a déposé Michel au parking et elle est partie après l'avoir vue rentrer dans son véhicule pour se changer. Malheureusement, la jeune femme de 18 ans n'est jamais rentrée chez elle cette nuit-là et la police a été informée d'un éventuel homicide par un appel au 911. Lorsque les premiers intervenants sont arrivés sur les lieux du crime, ils ont trouvé Michel allongé, sans vie, sur le siège avant de sa voiture. Elle était partiellement déshabillée, ce qui indiquait peut-être une agression intime. Et il y avait des éclaboussures de sang partout sur Michel et à l'intérieur de son véhicule, une véritable scène d'horreur. Un premier examen médical a révélé des blessures par balle et bien qu'une autopsie ait déterminé que Michel a été tué donc par balle, la police n'a trouvé aucune indication d'un vol. Toutes ces affaires étaient là. En fait, le sac à main de Michel, avec de l'argent dedans, était juste à côté d'elle, bien que son téléphone portable avait disparu. L'enquête initiale sur le meurtre de Michel a été assez difficile, car la police n'avait pas beaucoup de pistes avec lesquelles travailler. Bien que sur les lieux du crime, il n'y avait pour l'instant aucun suspect, rappelez-vous, Michel était aimée de tous et en plus elle était très populaire. D'un autre côté, même les parents de Michel n'avaient aucune idée de la raison pour laquelle quelqu'un voudrait faire du mal à leur fille de 18 ans, ce qui confirme sa popularité. Et là, ils ont appris que c'est un agent de la sécurité du nom de Redmond Jenkins qui a découvert le corps de Michel et en avait informé la police. Pourtant, lorsqu'ils l'ont interrogé, Redmond a directement insisté sur son innocence. On se demande alors, mais pourquoi avait-il tant d'empressement alors qu'il est interrogé de dire « je suis innocent, je n'ai rien fait ». Mais il est intéressant de noter que certaines preuves ont suggéré le contraire, car la voiture de Michel a été retrouvée garée dans un endroit différent de celui où Jennifer l'avait laissée. D'autre part, un témoin oculaire nommé Victoria Richardson a déclaré qu'elle avait vu ce fameux Redmond passer dans les environs avant d'entendre d'étranges bruits de claquements qui ressemblaient à des coups de feu. Les rapports mentionnent que la police n'a trouvé aucune preuve liant Ray Redmond au crime et même son uniforme n'avait aucun résidu de tir et lorsqu'il y a un tir par le balle, c'est obligé la personne qui a tiré à des résidus donc ce Ray n'avait aucun résidu sur son uniforme de travail. Cependant, en croyant à la culpabilité de Ray Redmond, les parents de Michel ont décidé d'intenter une poursuite pour mort injustifiée contre lui ainsi que contre la ville et l'organisme d'application de loi puisqu'ils jugent que la police ne fait pas assez bien son enquête, son travail. Ce procès va mettre la pression sur l'enquête et une fois que les autorités ont réalisé que Ray avait des informations détaillées sur le meurtre que seul un tueur pouvait avoir, elles ont décidé de l'arrêter sur la base de preuves circonstancielles. Au tribunal, les procureurs ont fait valoir que Redmond aurait dit que Michel était en vie lorsqu'il l'a trouvé mais ce dernier n'a pas effectué de massage de réanimation et il dira qu'il avait peur de contaminer la scène du crime. Tiens, tiens, ça c'est vraiment étrange comme réaction. Qui est Ray ? Au moment du meurtre de Michel, Ray était un père de 5 enfants qui gagnait sa vie en tant que gardien de sécurité c'est pourquoi donc il était dans les parages du parking. Les gens qui le connaissaient ont mentionné qu'il était de tempérament calme et qu'il était toujours prêt à tendre la main en cas de besoin. Ray était travailleur et ses amis ne pouvaient pas croire que les autorités le soupçonnaient d'abus intimes et de meurtres. Alors que le 22 février 2000, il était en service de sécurité dans un parc, il a conduit vers Palmedale en Californie lorsqu'il est tombé sur cette Mustang bleue garée entre une camionnette et une autre voiture. En s'approchant du véhicule, il a remarqué quelque chose d'étrange et il n'a pas fallu longtemps pour qu'il repère Michel à l'intérieur du véhicule. Ray a mentionné plus tard que même si la victime était à l'intérieur de la voiture et qu'elle était ensanglantée, il a remarqué que Michel respirait encore. Cependant, il a décidé de ne pas administrer de massage de réanimation car, comme je vous l'ai dit, il ne voulait pas perturber la scène de crime. Par conséquent, il se serait éloigné de la scène et a appelé son superviseur. Une fois que le superviseur de Ray est arrivé sur les lieux, ils ont enquêté sur le véhicule ensemble avant d'appeler la police. Les premiers intervenants ont remarqué que Michel était dans un état de déshabillage partiel, ce qui indiquait un possible abus intime. Bien que rien de valeur n'ait été volé dans la voiture, comme dit précédemment. Les policiers se sont donc concentrés sur l'abus intime comme raison du crime lors de l'enquête. Pourtant, Victoria Richardson, la témoin qui était passé ce jour-là, a mentionné que puisqu'elle était sous l'influence d'herbes à fumée, elle ne pouvait pas dire finalement avec certitude si Ray avait été repérée avant ou après qu'elle ait entendu les fameux coups de feu. Elle ne savait plus. Bon là, la Victoria, il faut qu'elle arrête la tisane, ça lui monte à la tête. Il y aura un premier et un deuxième procès contre Ray de Monde qui se sont terminés tous les deux par un verdict nul. Par la suite, les procureurs ont refusé de laisser Victoria témoigner lors du troisième procès et cette fois Ray a été reconnue coupable de meurtre au deuxième degré et condamnée à 40 ans de prison en 2009. Après que Ray ait passé dix ans derrière les barreaux, un duo du père et du fils Jeffrey et Clinton, Erlich, s'intéresse à son cas. Après que les deux aient examiné l'affaire, ils étaient convaincus de son innocence. Comme ils pensaient qu'il avait été accusé à tort du crime, ils vont exposer les faits et les preuves et les Erlich ont obtenu la sortie de Ray en juin 2016. En outre, le juge a examiné de nouvelles preuves l'année suivante et a finalement acquitté Ray Jennings de toutes les accusations. Ah bah non, là pour Ray, perpète, c'est pas du tout perpète. Mais où est Ray Jennings maintenant ? Après son acquittement, Ray a adopté une vie privée calme. Il préfère garder sa vie personnelle secrète. Il est très peu présent sur les réseaux sociaux, mais à première vue, Ray réside actuellement en Caroline du Nord et partage un lien chaleureux avec ses enfants. Il se remet progressivement de ses traumatismes en prison avec l'aide de ses proches. Je suis donc désolée de vous dire qu'au moment où j'ai écrit les lignes de ce script, personne n'est accusé du meurtre de Michel. Pourtant, des développements récents parlent de deux personnes non identifiées qui ont été vues en train de conduire autour du parc la nuit du crime. L'une de ces personnes a été arrêtée après une série de vols et la police l'a trouvée avec une boucle d'oreille similaire à celle de Michel. En plus de cela, la victime a été assassinée avec une arme à feu couramment utilisée par le gang de cette personne. Néanmoins, malheureusement, a noté qu'à ce jour, il n'y a pas eu d'autres arrestations concernant le meurtre de Michel, bien que la police considère qu'il s'agit d'une enquête active. Mais que deviennent les pauvres parents de Michel maintenant ? Malheureusement, le pire était encore à venir pour eux, car Michael et Patricia, les parents, ont perdu leur fils unique, Jason, en 2014. Jason, un joueur de baseball compétent, avait eu un accident et il prenait des médicaments sur ordonnance pour ses douleurs. Cependant, ces médicaments n'étaient pas du tout compatibles avec son système et l'ont conduit à sa mort prématurée. En plus de cela, de la douleur de perdre Jason et d'avoir perdu Michel, tout s'est aggravé lorsque les parents ont appris que Redmond allait être libéré. Finalement, en 2016, Redmond a donc été libéré, comme je vous l'ai dit, de prison. Et en 2017, le juge a annulé sa condamnation, le dégageant de toutes les accusations. Les parents de Michel étaient dévastés. Malheureusement, depuis, Michael et Patricia ont divorcé et ils préfèrent garder tous les deux leur vie secrète. Cependant, à première vue, ils ont chacun reconstruit leur vie de leur côté et tentent avec leur famille d'aller mieux. Et on leur souhaite beaucoup de courage à tous les deux. Maja, qui était une influenceuse de 39 ans, avait déclaré aux étudiants universitaires lors d'une conférence, quand elle était invitée, qu'elle aurait déménagé à l'âge de 19 ans en Tanzanie pour travailler dans un hôtel. A cette époque, elle n'était pas connue. Elle arrivait juste. Elle avait appris le Swahili et avait lancé sa carrière en tant que maquilleuse et aussi dans la mode. Très très vite, elle est devenue célèbre grâce à son joli visage et puis à tous les tutos de make-up qu'elle donnait sur Instagram. Dans sa dernière publication sur Instagram, le 22 novembre 2022, l'influenceuse connue sous le nom de Maya Mia a été photographiée avec Buja Rossmann, qui est le ministre des Affaires étrangères de la Macédoine du Nord. Elle dira que cette réunion entre elle et lui visait à établir des relations diplomatiques entre son pays et la République de la Macédoine du Nord, qui est sa deuxième patrie, et la République d'Afrique du Sud. Donc, cette influenceuse en Afrique du Sud macédonienne comptait, comme je vous l'ai dit, 1,2 million d'abonnés sur Instagram. Ces fans comprenaient des célébrités locales telles que l'actrice Pearl Tuzzi, la chanteuse Tamara Day et la personnalité de la télévision, Boyty Tullow. Elle faisait donc partie des people et tout ce qui va avec cette célébrité et cet argent. D'ailleurs, comme je vous l'explique, elle profitait de jets privés, de villas de rêves et de vêtements dernier cri. Donc, tout semblait aller pour le mieux dans la vie de Maja. Quand ? Maja a posté une photo d'elle-même avec cette citation qui, vous allez voir avec le recul, est vraiment très troublante. Écoutez bien, elle a dit ceci. Chaque fois qu'une femme se défend, sans le savoir, sans le revendiquer, elle défend toutes les femmes. Et là, malheureusement, dans sa villa, le 911 est composé ce matin du 2 décembre 2022. La porte-parole de la police, Mavella Massondo, a déclaré « À notre arrivée à l'adresse indiquée, nous avons trouvé une femme dans la chambre avec une blessure par balle à la tête. Il y avait une arme à feu à côté d'elle. » Malheureusement, Maja sera certifiée décédée par les ambulanciers. Philippe Monsado, son petit ami, était là dans la villa avec elle. Il a dit qu'il ne possédait aucune arme et il a ajouté « La police ne peut pas commenter maintenant cette affaire car cela pourrait compromettre l'enquête. La police a confirmé avoir ouvert une enquête sur la mort de cette influenceuse mais cela ne signifie pas que son petit ami n'est pas suspect. » Mais alors, Maja 39 ans a donc été retrouvé avec une blessure par balle à la tête dans sa luxueuse maison qu'elle partageait donc avec son petit ami Philippe le 2 décembre 2022. Mais nous voulons le savoir, qui est ce Philippe ? Philippe est un coordinateur de la société de cigarettes Carnilix d'Adriano Mazzotti et il a aidé le dirigeant Julius Malena à payer une énorme facture fiscale d'un demi-million en 2015. Il l'a aidé donc à échapper à bien des problèmes et on commence à se rendre compte que son petit ami Philippe traîne en quelque sorte avec la mafia de là-bas. Il traîne donc dans un milieu peu recommandable et serait tout le temps accompagné de deux gardes du corps. Alors quand déjà t'es obligé de sortir avec deux gardes du corps, c'est mauvais signe dans tes activités professionnelles. Kyle Phillips a déclaré qu'au moment du drame, il se brossait les dents dans la salle de bain lorsqu'il a entendu le coup de feu provenant de leur chambre. Donc lui, il n'a rien à voir dans cette affaire. Le petit ami Philippe s'a déclaré aux médias locaux qu'il embaucherait son propre médecin pour effectuer une autopsie. La porte-parole dira que la police, le lieutenant-colonel Mavella Massondo a déclaré qu'une enquête avait été ouverte à la suite du décès de Maja. La police dira « À notre arrivée à l'adresse indiquée, la police a trouvé une femme dans la chambre avec une blessure par le balle à la tête. Il y avait une arme à feu à côté d'elle. La femme a été déclarée morte par les ambulanciers et c'est ce que je vous disais juste avant dans cette histoire. Les parents de Jeanesca, mais que deviennent-ils ? Les parents de Jeanesca ont déclaré à News24 qu'ils étaient totalement sous le choc absolu et on les comprend. Ils disent qu'elle n'avait pas du tout le caractère ni la mentalité à mettre fin à ses jours et qu'il n'y avait en plus de cela aucun signe de tristesse. Mais elle leur disait par contre qu'elle avait très peur parce qu'elle craignait pour sa vie. Les parents ont déclaré à News24 que même si on leur avait dit que la mort pouvait être liée au fait que Maja aurait mis volontairement fin à sa vie, Maja craignait elle-même pour sa vie et en avait peur. Elle disait que son petite amie avait des hommes qui travaillaient pour lui et qu'elle le craignait aussi, diront les parents. La famille qui se trouve en Europe ne peut pas venir en Afrique du Sud pour raison de visa et vous allez voir c'est totalement horrible pour eux. Déjà parce que ce n'est pas le petit ami qui leur a annoncé la mort de leur fille mais c'est carrément un ancien collègue de travail de Philippe qui a appelé les parents pour leur dire que leur fille était morte et ça déjà moi je trouve ça vraiment bizarre parce que du coup on voit que le Philippe ne prend aucune responsabilité vis-à-vis de ce qui se passe et je trouve ça même de faire preuve de manque de respect de responsabilité et on dira que dans le quartier le Philippe là avec ce qu'il fait c'est pas le jardin le plus fleuri parce que franchement ne pas appeler en personne les parents non moi ça ne me plaît pas une amie dira qu'elle n'était pas le genre de personne à mettre fin à sa vie qu'elle adorait sa vie et tout ce qu'elle faisait et qu'elle faisait d'ailleurs tout son possible pour augmenter le nombre de ses abonnés sortir se promener elle adorait ça sa famille dira nos téléphones n'ont pas cessé de sonner tout cela est nouveau pour nous nous préférons rester anonymes pour protéger notre sécurité sachez que nous sommes en Europe et nous sommes liés là-bas parce que nous n'avons pas de visa pour venir en Afrique du Sud et nous savons que notre maja est allongé là-bas dans une mort et nous n'avons aucune idée de ce qui se passe réellement nous vivons un véritable cauchemar et on comprend les parents c'est totalement horrible de ne pas pouvoir se rendre sur place et j'espère vraiment qu'ils vont vite pouvoir obtenir des visas une amie lui a écrit en disant vol très haut très cher ami je n'ai pas de mots juste de l'anxiété et de la tristesse je ne peux pas croire que tu es parti juste comme ça ton beau visage et nos blagues amusantes sont quelque chose qui me manqueront à jamais on se retrouvera de l'autre côté maintenant comme ça vient juste d'arriver nous attendons d'en savoir plus et je veux en savoir plus et je vous tiendrai au courant passons à la deuxième histoire Robert Ogland et sa femme Laurie professeure d'art culinaire à Newton High School vivaient sur Glen Road dans le quartier de Sandy Hook de Newton nous sommes dans le Connecticut ils ont élevé leurs trois fils jusqu'à l'âge adulte et le couple c'était un moment séparé pendant à peu près deux ans mais ils se manquaient trop et ils se sont réconciliés plus tard Laurie a déclaré qu'ils commençaient même à penser à leur future retraite malheureusement le fils de 24 ans de Robert et Laurie Max avait des antécédents de problèmes avec les produits illicites il était accro il avait déjà fait une cure de désintoxication plus tôt en cette année 2013 puis Robert va quitter son travail au restaurant pour un poste de cabinet d'avocat pour mieux s'occuper de son fils veiller sur lui être plus proche et éviter qu'il ne retombe dans la consommation de produits illicites Robert et Laurie vont même parler de faire une randonnée avec Max sur le sentier des Appalaches en 2013 pour faire comme une sorte de cohésion familiale être plus proche de lui passer du temps avec lui à l'air libre et l'empêcher encore de toucher à ces substances illicites vous comprenez donc que ses parents faisaient tout pour aider leur enfant puis Laurie avant cela va faire un voyage entre filles une petite semaine et dans la semaine précédent le retour de Laurie deux des ordinateurs portables de la famille vont être volés Robert en est venu à croire que son fils Max les avait emmenés pour les vendre afin d'obtenir des produits illicites il va envoyer un email à sa femme Laurie s'excuser d'avoir laissé cela se produire et il promet d'être plus vigilant la police apprendra plus tard que Robert s'est rendu dans un bâtiment industriel abandonné à Bridgeport pour affronter certains des hommes comme des dealers de produits illicites et aussi pour confronter Max à ce vol dont Max rejettera la faute sur les vendeurs de produits illicites on peut dire que Robert il n'a pas peur parce que alors moi aller dans un entrepôt abandonné pour voir des vendeurs de produits illicites pas contents qu'on récupérer les ordinateurs je vous avoue que je n'aurais pas eu le courage donc on saura que Robert s'est rendu dans ce bâtiment abandonné et il a défendu son fils puis le 25 juillet 2013 600 dollars ont été retirés des comptes bancaires de la famille Robert et Laurie donc le mari et la femme vont brièvement s'entretenir par téléphone dans la soirée du 27 juillet puisque je vous le rappelle Laurie est en vacances Robert confirmera son intention de venir chercher son épouse à son retour de Turquie à l'aéroport international John Fitzgerald Kennedy donc de New York dans deux jours tôt le matin il est sorti avec la Volkswagen de sa femme pour acheter des bagels pour le petit déjeuner dans une boulangerie du coin puis il s'est arrêté à une station mobile sur Churchill Road pour faire le plat des caméras de sécurité à l'intérieur l'ont même enregistré en train de payer le carburant et d'acheter une carte de l'Est des Etats-Unis à 6h45 au retour de Robert à la maison lui et Max ont pris le petit déjeuner après le petit déjeuner son fils déclara que son père s'est occupé de quelques factures et qu'il a joué au Scrabble en ligne pendant un moment vers 10 ou 11h Robert est sorti tondre la pelouse pendant ce temps lui le fils il est sorti avec la Volkswagen disant à son père qu'il s'attendait à être de retour quelques heures plus tard un voisin déclarera même à la police qu'il a vu les deux hommes parler sur la pelouse c'est à dire que le voisin il déclarera bien qu'il a vu père et fils discuter sur la pelouse à cette heure là Laurie arrive à l'aéroport elle est toute à sa joie de retrouver sa petite famille 5 minutes passent pas de Robert 10 minutes une demi-heure une heure Robert n'est pas à l'aéroport lorsque Laurie est donc arrivé à 16h elle a essayé d'appeler à la fois leur domicile et sur le téléphone portable de Robert mais elle n'obtiendra jamais aucune réponse mais les heures et les jours vont passer et toute la famille est inquiète car on ne retrouvera jamais Robert plus aucun signe de vie de Robert quelle angoisse a-t-il été enlevé tué tué par les malfrats que fréquentait Max tout est possible et puis les mois et les années vont passer de nombreux témoins diront avoir vu un homme correspondant à sa description aux quatre coins des Etats-Unis et il faut l'avouer Robert peut ressembler à tout homme et bien croyez-le ou non mais dix ans plus tard à environ 160 km à l'ouest de Newton le 5 décembre 2022 les policiers sont appelés sur les lieux d'un appartement où un homme est mort d'une mort prématurée type crise cardiaque ou anévrisme mais rien de criminel dans cette affaire donc les policiers sont appelés pour la mort d'un homme il s'appelle Richard King les responsables du comté de Sullivan ont travaillé en collaboration avec la police de Newton pour confirmer son identité et ce Richard King en fait vous vous en doutez c'est Robert il n'avait pas été tué il vivait là-bas il utilisait donc le pseudonyme de Richard King depuis novembre 2013 c'est totalement fou de se dire que le 28 juillet 2013 il est sorti de sa maison sans son téléphone portable son portefeuille son passeport et qu'il n'est jamais revenu l'homme de 50 ans de l'époque a laissé derrière lui sa femme Laurie ses trois fils dans la vingtaine sans regret sans remords sans jamais pendant 10 ans contacter sa famille c'est totalement dingue Shannon et Josh étaient en couple ils étaient sortis ensemble pendant 4 ans avant de se marier mais en 2014 leur relation s'est effondrée bien qu'il ait toujours été clair qu'ils s'aimaient Shannon et Josh avaient des personnalités très différentes Shannon 25 ans était une actrice en herbe dynamique et un personnage en couleur elle aimait être au centre de l'attention quand Shannon arrivait dans une pièce on l'a remarqué pas Josh Josh lui avait 29 ans il était calme discret même effacé il passait totalement inconnu au goupillon c'est à dire qu'il y avait elle qui était flamboyante et lui qui était tout effacé tout timide à côté d'elle Shannon s'intéressait au théâtre depuis l'école et était une musicienne accomplie avec ses cheveux roux des yeux verts et un sens de l'humour inégalable Shannon a tout de suite trouvé du travail en tant qu'actrice de doublage artiste de performance sur scène et même comédienne de stand-up c'est à dire comme je viens de vous le dire elle faisait des shows sur scène vous savez les shows rigolos où vous êtes dans des petits cabarets dans des petits théâtres et vous faites votre stand-up et comédienne de stand-up elle faisait des shows sur scène dans des petits cafés et des clubs mais plus rien n'allait entre Josh et Shannon après que le couple eut décidé de se séparer ils avaient accepté de sortir avec d'autres personnes et Shannon avait commencé à emballer ses affaires pour partir elle faisait ses cartons et cherchait à déménager à Edmonton qui était à 3h de route pour poursuivre ses rêves d'actrice mais aux premières heures du 27 novembre Josh est entré d'une soirée et ils sont tombés dans les vieilles habitudes ils sont ressortis ensemble quand soudainement ils se sont disputés et selon Josh la fougueuse Shannon lui aurait dit qu'elle n'aurait jamais aimé sortir avec lui elle regrettait de l'avoir épousé et elle n'avait plus besoin de lui et oui car malheureusement on est dans une DPAE et là cette histoire va vraiment virer au cauchemar voici tous les détails horribles ce sont des mots que Josh ne pouvait pas supporter tout ce qu'elle lui disait tout ce qu'il sortait de sa bouche il aurait mis sa main sur sa bouche pour qu'elle se taise quand elle s'est battue débattue il l'a mordu Josh a grimpé sur elle et a fait taire ses cris en serrant ses deux mains autour de son cou puis il a terminé le travail avec une ceinture en serrant encore plus fort il tirait toujours plus fort jusqu'à ce que Shannon soit morte Josh a ensuite poussé le corps de sa femme dans un bac en plastique c'était l'hiver le sol était gelé il était donc incapable d'enterrer le corps en effet comme il faisait extrêmement froid la terre était gelée et là il s'est dit mais bon sang comment vais-je faire il ne peut pas enterrer le corps sous terre alors il a mis ce cercueil de plastique sous le patio et il restera là jusqu'à ce que le sol décongèle avec ses températures glaciales le corps de Shannon était préservé selon lui non mais tranquille lui en fait il laisse sa femme dans un bac en plastique sous le porche comme un vulgaire géranium le 1er décembre la soeur de Shannon Erin a déclaré sa disparition elle avait rendez-vous avec sa soeur et comme sa soeur n'est pas venue elle s'est dit que quelque chose était bizarre parce que Shannon était proche de sa famille elle honorait toujours les rendez-vous et en plus comme elle attendait tout le temps qu'on l'appelle pour un rôle pour un casting elle répondait au téléphone et là Shannon ne répondait plus au téléphone et oui comme je vous le disais elle ne répondait pas à son téléphone incroyable pour une actrice qui attendait des nouvelles de son agent sur les auditions parce que Josh et Shannon étaient séparés il n'y avait aucun soupçon sur Josh de ne pas signaler sa disparition après tout Shannon était une femme indépendante qui commençait une nouvelle vie sans lui en fait Josh a été accueilli pour se tenir aux côtés de la famille à bras ouverts de la famille de Shannon alors qu'ils étaient tous tristes qu'ils s'inquiétaient profondément et qu'ils voulaient obtenir des informations Josh l'ex lui paraissait attentionné cela fait un peu penser au Jonathan bref il était attentionné avec la famille il se tenait à leur côté et la soutenait et se montrait même inquiet il pleurait à savoir que Josh se joindra même aux parents aux frères et aux sœurs de Shannon lors d'une conférence de presse mendiant son retour en toute sécurité sa sœur Erin dira il est dur et peu probable qu'elle disparaisse et ne contacte personne nous restons optimistes autant que possible au fur et à mesure que les mois passaient Josh aurait pu sortir les proches de Shannon de leur misère et de leur détresse et leur dire ce qui s'était passé au lieu de ça il a été vu par le personnel d'un magasin local s'embrassant et se tenant la main avec une autre femme puis au printemps lorsque le sol était enfin assez mou pour creuser un trou il a enterré Shannon dans le jardin de sa propre maison et il a recouvert cette tombe de fortune de terre de branches et de dalles et de ciment oui lui quand vient le printemps il a des priorités mais les coupables ne peuvent pas se cacher longtemps et l'enquête se fermait sur Josh ceux-là lui pendait au pied en juillet 2015 sept mois après la disparition de Shannon la police s'est rendue chez Josh avec un mandat de perquisition pour son téléphone et sa voiture Josh lui il va tout d'abord refuser de sortir et là une impasse a commencé à se former il y avait Josh à l'intérieur de la maison et les policiers à l'extérieur qui voulaient absolument rentrer sachant que le temps s'écoulait il a dit à la police au téléphone qu'il avait tué Shannon il faudra plusieurs heures avant que Josh n'accepte de sortir de la maison et quand il l'a fait il s'est auto égorgé alors ne vous inquiétez pas c'était très léger mais il s'est superficiellement égorgé on imagine que c'est pour plutôt se rendre à l'hôpital plutôt qu'au poste de police et puis faire traîner les choses une fois qu'il a été recousu il a été pris au commissariat de police pour être questionné les agents avaient trouvé le corps de Shannon dans le jardin arrière et Josh a expliqué pourquoi il avait choisi là-bas pour l'enterrer il dira j'ai choisi ma pelouse parce que je voulais tout simplement qu'elle reste près de moi je ne voulais pas qu'elle parte lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait assassiné sa femme il a dit je voulais juste qu'elle arrête de parler qu'elle arrête de parler la famille de Shannon avait le coeur brisé ils auraient donné n'importe quoi pour entendre à nouveau sa voix et erroner du sort c'est justement le fait de parler qui a fait dire à son mari qu'il la tue puisqu'il voulait qu'elle se taise en août 2015 la famille de Shannon a finalement pu pleurer de leur fille avec une célébration d'un hommage tenu dans un théâtre de Calgary plus de 500 membres de la famille amis collègues sont montés sur scène pour se produire et partager des souvenirs qu'ils avaient eu avec Shannon c'était un hommage approprié au talent de la musicienne et de l'actrice Shannon en décembre 2017 âgé de 31 ans Josh devait être jugé il a changé de façon de faire en plaidant coupable du meurtre au deuxième degré et non plus au premier le plaidoyer a fait partie d'une déclaration convenue des faits qui ont été lues à haute voix dans la salle d'audience pour expliquer ce qui s'était passé ce jour fatidique les jurés les juges et les avocats vont tout faire pour ne pas trop de rentrer dans les détails horribles par rapport à la famille de Shannon mais malgré tout ils vont quand même bien être obligés d'expliquer les faits ce qui s'était passé ce soir là lors de la condamnation la famille de Shannon a préparé des déclarations d'impact qui ont été lues ils ont parlé de leur perte de leur sentiment de trahison de la part d'un homme qu'ils considéraient comme de la famille comme leur fils et leur frère ils ont noté que Josh avait fait semblant de pleurer avec eux et de les soutenir alors que Shannon était sous leurs pieds à tous Erin sa soeur dira il nous a fait souffrir pendant si longtemps nous gardant intentionnellement dans les limbes du silence passer sept mois à chercher ma soeur a été la chose la plus difficile que je n'ai jamais faite mon esprit allait dans les endroits les plus sombres je me demandais où elle pouvait être ce qui lui était arrivé quand elle a finalement été retrouvée une toute nouvelle période sombre a commencé le père de Shannon David a dit que sa fille était comme une artiste talentueuse qui a été fauchée et a déclaré que sa mort l'avait laissée sans but David le père a parlé de sa dévastation de ne pas avoir réussi à protéger sa fille de cette âne là car il n'avait jamais vu Josh comme une menace et on conclura par dire que Shannon non plus ne l'avait jamais vue comme la menace qu'il était et la folie qu'il aurait pu avoir de la garder dans son jardin voilà cette horrible histoire est finie de Josh le jardinier alors d'abord dis-moi si tu la connaissais et dis-moi si tu ne trouves pas cette histoire totalement dingue parce que comme je vous l'ai dit au tout début de ma vidéo on avait eu le mari qui a tué avec son ballon je vous mets le lien ici on a eu l'histoire de la brouette la dernière fois je vous mets aussi le lien ici et là maintenant on se retrouve avec Josh le jardinier qui garde sa femme auprès de lui sous terre et il y a tous les allées et venues des policiers de la famille et en plus il sort avec une autre femme alors si la femme est venue chez lui mais comment dire à chaque fois je plains les victimes en tout premier je plains les familles mais je plains tous les autres tours et souvent les nouvelles petites amies alors là si en plus elle a marché dans le jardin sur l'ex-femme du Josh je ne sais plus quoi vous dire bah vu que je ne sais plus quoi vous dire on va parler de l'émoji cette fois-ci laissez-moi un émoji danse ou musique comme Shannon adorait la danse la musique et le théâtre je voulais encore vous remercier mais pour tous vos commentaires vous me faites trop rire continuer à m'écrire j'adore discuter avec vous pour vos pouces en l'air et tous les nouveaux venus il y a eu un peu plus d'abonnements ces derniers temps donc merci merci pour ça surtout que je vous prépare une vidéo pour les 10 000 abonnés et puis il faut s'abonner parce que j'ai plus de 150 vidéos d'histoires complètement folles que tu pourras regarder d'ici la prochaine fois pense à regarder derrière toi et sous tes pieds quand tu vas dans un jardin prenez bien 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 soin de vous mes zigotos bye 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 ciao Sous-titrage ST' 501